Bonjour et bienvenue, on est chez Révolier avec Julien qui est chef de produit FBT et qui va nous parler de l'intérêt de ces crosses qu'on commence à voir arriver quand même de plus en plus. Bonjour à tous, la marque FBT a été créée en 2014, c'est Wolfgang Herrard qui a créé cette marque parce qu'il ne trouvait pas de crosses carbone qui lui convenait sur le marché pour sa carabine. Du coup il s'est lancé et au début ils ont développé un modèle pour la R8, ensuite pour la OWA, pour des sauveurs, pour différentes marques, mais c'était vraiment de la crosse moulée. Et l'année dernière ils ont sorti le modèle unique en fait qui va venir s'adapter sur toutes les carabines du marché avec un système d'impression 3D qui va venir se brancher sur ton boîtier en fait. Donc là par exemple sur une BRX1 on a une partie imprimée 3D qui a été développée et designée par rapport à la carabine. Le devant et la crosse est universelle, c'est à dire que sur toutes les carabines du marché on va retrouver la même crosse et le même devant. Donc l'avantage c'est que tu auras toujours la même prise à main quelle que soit la carabine que tu veux utiliser. Donc typiquement là on a une BRX de chez Beretta, là on a une Tica. Et on le fait aussi pour la barre Mk3. Et voilà juste là on a une Browning Bar donc c'est juste pour expliquer que ces crosses-là s'adaptent sur toutes les carabines. Sur toutes les carabines du marché. Alors après le modèle sur la barre et la marale est un petit peu différent puisque le devant il est spécifique à ce système parce qu'il y a un système d'emprunt de gaz à l'intérieur. Malgré tout il est quand même sensiblement... Il est sensiblement différent mais si tu prends une carabine à bureau classique il n'y a aucune différence. L'avantage que l'on a c'est surtout la prise à main puisqu'on a une crosse trou de pouce avec un large trou de pouce. Ce qui permet d'avoir une bonne stabilité au tir. On a un busque réglable qui permet d'ajuster la hauteur de la joue par rapport à l'optique que l'on va utiliser. Notamment sur la barre avec le système Nomade on peut utiliser une lunette de visée ou un point rouge. Donc ça permet de pouvoir directement s'ajuster. Et on a un gain de poids qui est environ de 200 à 500 voire 600 grammes sur certains modèles. Jusqu'à 600 grammes ? Voilà en fonction des options qu'il y a sur la crosse où on gagne le plus de poids c'est sur une blase de réalité. D'accord. Votre avantage technique de la crosse FBT c'est le système de bedding imprimé en 3D qui va venir vraiment s'adapter à la carabine donc qui va garantir la même précision voire même sur certains produits qui peut l'améliorer. Donc c'est un gros avantage parce qu'en fait quel que soit le modèle on va retrouver la même précision quel que soit la distance à laquelle on va tirer. Donc malgré le fait de changer la crosse on perd pas en précision ? Tout à fait. FBT a lancé cette année le modèle MK44 et K50. Donc c'est un modèle court qui subisse sur des canons avec ou sans organe de visée qui est imprimé en 3D en titane et qui résiste à tous les calibres même du 300 ou une chasseur magnum sur canons courts et qui peut être utilisé sur toutes les carabines même les semi-automatiques ça n'empêche pas l'empreinte de gaz de fonctionner. D'accord donc juste pour rappel le réducteur de son en plus de réduire le son il réduit aussi le recul donc ça quand même un vrai intérêt. Surtout en battu quand on utilise un canon court avec un 300 il y a cette tendance quand même à beaucoup se relever quand on tire donc avec ce petit modérateur là ça va venir réduire ce phénomène là. Donc fabriqué aussi par FBT. Julien merci beaucoup c'est donc Rivolier qui distribue la marque FBT. Si vous voulez adapter ce genre de crosse à votre carabine adressez-vous à votre armurier qui s'occupera de faire toutes les démarches ? C'est disponible, nous on a du socle pour démarrer l'année, elle est proposée au tarif de 2 590 euros. Merci beaucoup. Merci à tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501